Bonjour, rentrez allez-y, allez vous asseoir. Les professeurs du jour, des élèves de 3e, scolarisés au collège Eugène Varlin du Havre. Devant eux, des écoliers de CM2. Ces adolescents sont des ambassadeurs, après avoir réalisé un court-métrage inspiré de faits réels sur le thème du harcèlement. Léa fait une photo à tout le collège. Tout le monde m'envoyait des messages insultants. J'avais perdu tout contrôle de mon image. Ils sensibilisent à leur tour leurs camarades, notamment au cyber-harcèlement, dont 18% des élèves ont déjà été victimes. Il faut faire attention à ce qu'on met. Il faut mettre des bonnes choses et essayer de mettre son compte en privé par exemple. Ce projet a ouvert les yeux de ces collégiens. Désormais, ils combattent ces provocations au quotidien. Aujourd'hui, j'ai entendu un élève qui a dit « Regarde comment elle n'a pas de marque celle-là ». Je l'interpelle directement. Je me suis dit « Ah oui, c'est harcèlement. Si ça se passe comme ça tous les jours, ça ne va pas le faire au bout d'un moment. » Je lui ai dit « Par contre, t'arrêtes de parler comme ça. Elle ne met pas de vêtements, elle n'est pas comme toi, ce n'est pas grave. » Au total, sur l'académie, on compte 1200 ambassadeurs lycéens et 800 collégiens, tous formés par des professionnels. Le fait d'avoir des ambassadeurs-élèves, ça nous permet d'avoir des relais au sein même de l'établissement pour qu'ils puissent sensibiliser leurs camarades avec leurs propres mots. Et le message est beaucoup plus percutant lorsqu'il est donné par des élèves auprès de leurs camarades que plutôt par des adultes. Le résultat est là. A la fin de l'échange, les primaires ont déjà adopté les bonnes attitudes à transmettre aux victimes. « Dis-le à tes paros ou à la police des adultes. » « Il y a une personne qui était dans la classe qui se faisait traiter, des fois bousculer. » « Maintenant, je me dis que je devais intervenir, dire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. » En France, on estime qu'un enfant sur dix a déjà été victime d'harcèlement à l'école.